Musique Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, spécialement à la présidente et fondatrice du groupe Viva, et non moins première dame de Madagascar, madame Mial Radzouil, une bonne fête des mères ainsi qu'un bon anniversaire. L'envie à vous, madame. Et toujours dans ce contexte, les mères sont les piliers de la famille. Elles savent mieux gérer leur famille, selon une mère de famille et non moins épouse du maire d'Amboubaou, Anteyrouk. À travers ce reportage sur les images de Kevin Ravouniarsan, nous allons voir son quotidien. Tôt le matin, Mam Soufrancine Wolfranc s'occupe de son foyer. Elle prépare le repas de la famille avant que les enfants n'aient à l'école et que monsieur ne parte travailler. C'est ainsi chaque matin. Elle aide et soutient également son mari dans la gestion de la commune d'Amboubaou, Anteyrouk. À ses heures perdues, elle s'occupe de la maison et de ses fleurs, son activité préférée. Elle fabrique également des ornements en pierre. Selon son mari, le maire d'Amboubaou, Anteyrouk, Rivlalena, Arthur, elle tient tant à décorer sa maison. Cette famille aime aussi faire la fête et ils le font souvent. Selon sa famille, Francine est une maman poule, sévère mais gentille. Elle est stricte sur l'éducation de leurs trois enfants, dont la fille aînée poursuit ses études à l'extérieur actuellement. Pour Francine, les mères sont importantes dans la famille. En plus d'être une source d'inspiration, les femmes sont plus matures dans la gestion d'un foyer, dit-elle. Son message à l'adresse des femmes en cette fête des mères est que toutes fassent preuve de bon sens dans tout ce qu'elles font. Cette famille n'a pas également oublié de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et spécialement à la première dame, madame Mial Radzouil. Et à travers ce reportage de Judith El-Ranjan Mirin et de Nzar El-Ranjian Tsu, nous allons vous faire découvrir un petit métier qui ne connaît pas de repos, même les dimanches. En effet, de nombreuses familles sortent les week-ends et pourraient avoir une crevaison ou ont besoin d'un ganflage de pneus. Patrick fait partie des responsables de stations de vulcanisation qui ont choisi de travailler les dimanches. Détail. Sur le bord de cette route, le dimanche, en semaine, jour et nuit, Patrick et ses amis accueillent tous ceux qui ont un problème au niveau de leur pneumatique. Ils viennent d'ouvrir il y a trois mois, mais leur petite entreprise tourne. Les clients sont nombreux. Voyant que son activité tournait, il a essayé d'améliorer l'endroit et a commencé à acheter une machine spéciale pour la réparation de pneus pour attirer plus de monde. Son investissement a rapporté. Que ce soit une voiture particulière, un deux-roues ou un bus, tous s'arrêtent ici en cas de problème de pneus. Si le travail est fait avec passion, les clients deviennent fidèles, a souligné Patrick. De nombreuses relations s'y établissent. Il s'encatre à gérer cette station. Comme il travaille 24 heures sur 24, un petit lit y est installé pour ceux qui restent la nuit. Patrick espère que ce travail peut l'emmener loin. Santé à présent, deux décès et 63 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces sept derniers jours à Madagascar. Le nombre de cas a augmenté par rapport à la semaine précédente. Fanges et Namirail pour plus de détails. Deux nouveaux décès liés à l'épidémie de Covid-19 ont été signalés. Selon le ministère de la Santé publique, 63 cas ont été enregistrés sur 4624 tests effectués. Antanarive reste à la tête des villes les plus touchées avec 52 cas. 4 cas à Alochemangour, 4 cas également dans la région de Buény, 1 cas dans la région Atsnanan. Deux patients présentent encore des formes graves de la maladie sur les 121 en traitement. Le taux de mortalité de la Covid-19 à Madagascar est de 2,17% selon le bilan du ministère de la Santé publique publié ce jour. Dans un tout autre sujet, plus de 4700 habitants dans trois districts de la région Atsnanan ont bénéficié de certificats fonciers hier. Les litiges fonciers sont très fréquents dans cette région, d'après le gouverneur de la région d'Atsnanan. Le but est de faciliter l'accès à la terre à travers la délivrance de certificats fonciers qui est une garantie du développement local. L'Etat malagas, à travers le ministère de l'aménagement du territoire et des services fonciers, met tout en œuvre pour simplifier les procédures foncières. La certification foncière massive entre désormais dans l'ère numérique dans cette optique. Les litiges fonciers sont très fréquents dans la région Atsnanan. La plupart des affaires judiciaires portent sur des litiges fonciers selon le rapport du gouverneurat de la région. La population craint pour leur secteur d'activité, qui est pour la majorité l'agriculture, comme le cas d'Olga, qui souhaite développer son activité, mais par crainte des conflits fonciers n'ose pas y procéder, bien qu'elle ait aménagé une propriété foncière depuis des années. Elle est l'une des 4746 bénéficiaires de certificats fonciers au niveau des trois districts de la région d'Atsnanan, à savoir Manur, Watumange et Tuamasna 2. Olga affirme se sentir en sécurité vis-à-vis de sa propriété foncière et elle peut désormais développer son activité. Le certificat foncier garantit le développement local selon les maires de cette région. Il garantit non seulement la sécurité foncière, mais contribue surtout au développement économique, particulièrement pour les cultivateurs. Les procédures foncières doivent être simplifiées pour l'intérêt public et doivent être accélérées, avance le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. L'objectif est d'atteindre les 1,3 millions de certificats fonciers d'ici la fin de l'année. Pour y parvenir, le Service des domaines travaille avec les communes qui ne disposent pas encore de BIF ou bureaux locaux fonciers afin de résoudre les problèmes au niveau local. Le président de la République tient particulièrement à résoudre efficacement les litiges fonciers, comme il l'a expliqué dans sa lettre lors du Conseil des ministres, mercredi dernier. Un colloque national foncier est également prévu pour le 8, 9, 10 juin prochain, toujours dans le cadre de l'amélioration du secteur foncier, durant lequel le président de la République lui-même, avec toutes les parties prenantes, se concentreront sur les problèmes du secteur foncier et les solutions adéquates. La certification foncière entre également dans l'ère numérique, avec la numérisation des procédures foncières qui a récemment été expérimentée dans la région Atsnanen. Un système d'informatisation foncière qui a été particulièrement adapté, un système sûr, rapide et qui permettra d'éradiquer les arnaques et toutes formes d'abus, car désormais, les propriétés titrées sont reconnues dès même la descente des agents fonciers sur terrain. Le ministre de l'aménagement du territoire et du service foncier s'est également entretenu avec les directions régionales du foncier dans cette partie est, dans l'optique de l'amélioration de ce secteur. Et on passe à présent aux actualités internationales. Des affrontements ont eu lieu ce jour entre la police israélienne et des Palestiniens à Jérusalem, à quelques heures de la marche des drapeaux, marquant la conquête de la partie palestinienne de la ville par l'Israël. France 24. Bonjour, oui, tous les ans, cette journée de Jérusalem est une journée de tension à Jérusalem. Je me trouve donc à la porte de Damas, c'est la partie est de la ville, donc la partie musulmane. Il y a déjà quelques groupes de nationalistes juifs qui viennent sur la place pour crier des chants à la gloire d'Israël. On peut les entendre un petit peu dès à présent. Mais l'événement qui cristallise des tensions, c'est surtout la marche des drapeaux qui va débuter dans quelques minutes à l'ouest de Jérusalem, à l'ouest de la ville. Cette marche, son itinéraire est très compliqué, puisqu'en fait, il part de l'ouest de Jérusalem, mais le but est d'arriver devant le mur des lamentations en passant par la partie palestinienne de la ville, malgré le fait que le Hamas et d'autres groupes palestiniens aient menacé Israël de réponse, de représailles s'il y avait des violences lors de cette marche et puis si des manifestants se rendaient sur l'esplanade des mosquées. Pour l'instant, le gouvernement israélien a annoncé qu'il ne changeait pas l'itinéraire. Elle devrait bien terminer ici, porte de Damas et dans la partie musulmane de la vieille ville. Cependant, les manifestants ont interdiction de se rendre sur l'esplanade des mosquées. Et puis, les Colombiens sont appelés aux urnes ce jour pour le premier tour de l'élection présidentielle. Scrutin qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, pourrait confier les rênes du pays à un candidat de gauche, Gustavo Petro, un ancien guerrillero. France 24. C'est la troisième fois consécutive que Gustavo Petro brègue la présidence colombienne et c'est probablement la bonne puisqu'il est loin devant ses principaux rivaux dans les sondages. Et en fait, il a su séduire beaucoup de Colombiens avec sa promesse d'un changement, un changement par des réformes profondes, plus de justice sociale et un changement aussi de cap économique avec notamment une meilleure répartition des richesses. Alors le défi pour Petro, il le répète depuis plusieurs jours, c'est maintenant de l'emporter au premier tour. C'est un peu le mot d'ordre de ses partisans pour ce dimanche, le changement au premier tour. Et il lui faut pour cela une majorité absolue et ça, ce n'est pas gagné parce qu'ils sont nombreux aussi, les Colombiens, à se méfier, voire à détester Gustavo Petro, l'ex-guerrillero qui représente pour eux un danger. Ses détracteurs l'accusent d'ailleurs de vouloir instaurer un régime socialiste, autoritaire, même si son programme ressemble plutôt à celui d'une social-démocratie à l'européenne. C'est d'ailleurs l'une des attaques que formule contre Gustavo Petro, le candidat de droite, Federico Gutiérrez, deuxième dans les intentions de vote. Alors lui aussi, comme tous les candidats d'ailleurs, parle de changement et de lutte anti-corruption, mais il est moins crédible car il est le candidat de l'actuel gouvernement, donc en quelque sorte le candidat de la continuité, ce qui n'est pas très vendeur en ce moment en Colombie. Et pour terminer, de violents combats font toujours rage dans l'est de l'Ukraine, pour le contrôle de la région de Donbass, où les forces russes menacent la grande ville de Severodonetsk, pionnée sans relâche. France 24. Vivre au milieu des ruines et des cratères de mortiers. Le jour se lève à Soledar, à quelques kilomètres de la ligne de front. On n'a plus peur, on ne se met même plus à l'abri lorsqu'il y a une explosion. On s'est habitué. Si ça doit me tuer, ça me tuera. Où est-ce que je peux aller ? Je ne peux pas rester pauvre ou m'enterrer dans un garage, je reste ici. Ici, vous pouvez parler aux gens. On se connaît tous maintenant. Cela facilite donc un peu les choses. L'autre choix serait de rester assis dans un sous-sol. Avec des pensées folles qui vous traversent la tête. Ici, tous doivent travailler. Ces habitants sont trop pauvres pour partir. Je suis toujours ici parce que j'ai une ferme. Mes enfants sont partis, mais moi je ne peux pas à cause de la ferme. L'armée russe resserre son étau sur le Donbass. Moscou revendique la prise de la ville de Liman et a pénétré dans les faubourgs de Severodonetsk. La situation est très difficile. Les principales zones de combat sont toujours Severodonetsk, Lissichansk et Bahhmout. Et à Bahhmout, justement, les habitants ne se font guère d'illusions. Si quelque chose me frappe, mon seul espoir est de ne pas devenir handicapé. Si ça tombe, je veux que ce soit rapide. Le contrôle total du Donbass reste l'objectif prioritaire de Moscou. Selon l'armée ukrainienne, le regroupement des forces russes se renforce dans la région. Mesdames et messieurs, c'était les essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva. Sous-titrage Société Radio-Canada Viva.